Bonjour à tous, Konnichiwa ! Aujourd'hui je voudrais vous partager mes 5 romans japonais préférés qu'on peut lire en français. Depuis que je suis petite, j'adore lire et j'ai plein de livres que j'aime bien et du coup c'est un peu difficile de choisir que 5 mais j'ai sélectionné et ils sont tous géniaux. Yukio Mishima, Neige de Prenton. Mishima Yukio, Haru no Yuki. Neige de Prenton est le premier tome de La Mère de la Fertilité. C'est une série de 4 livres et dont le grand thème dans les 4 livres est la réincarnation. Donc chaque histoire est différente pour chaque tome mais la même arme dans le personnage. Ici c'est l'histoire d'amour de deux jeunes qui viennent de classe noble au début du 20ème siècle au Japon. Ils s'aiment mais leur relation n'est pas si simple. C'est le premier amour une relation très passionnelle. Mishima utilise un vocabulaire assez raffiné et sophistiqué. C'est un des auteurs japonais qui maîtrise mieux la langue. Il a une écriture très subtile. On peut vraiment imaginer ce qu'il raconte, c'est très vivant. En fait j'essaie d'acheter le version français. J'essaie de lire mais c'était très difficile. Pour mon niveau de français, c'était un peu compliqué de comprendre complètement. Par contre, en japonais, moi je peux lire facilement quand même. En fait je trouve un peu la différence de écriture japonais et traduction en français. Par exemple, peut-être que vous connaissez un peu, au Japon on utilise pas trop je, tu, veux, on utilise pas chaque fois pour conversation. Même écriture qu'on utilise pas tout le temps. Et du coup, comme le français, c'est obligatoire de mettre le jeu, veux, tu, tout le temps. Des fois, c'est pas la même sensation. Par exemple, toute la fin de neige de printemps, une parole assez importante s'est marquée « Je viens d'avoir un rêve, je te reverrai, je le sais, sur la cascade ». Mais en japonais, en fait, c'est pas forcément écrit qu'il va voir qui. On peut dire au contraire que, par exemple, Céline, on m'a dit qu'il a une écriture un peu spéciale et étrange. Mais par exemple, quand je lis en japonais, Céline, c'est pas très spécial. Du coup, j'aimerais bien de lire en français. Mais c'est un peu compliqué pour mon niveau de français. Junichiro Tanizaki, un amour en sensé. L'histoire, c'est assez simple. Ça se passe début du 20ème siècle au Japon. Joji, c'est un mouchure ingénieur célibataire et 28 ans. Il gagne bien pour sa vie, mais il est toujours célibataire parce qu'il a un rêve spécial. En fait, il a un fantasme. Il aimerait éduquer une jeune fille comme il veut et après se marier avec elle. Un jour, il rencontre Naomi. Elle travaille au café et elle a 15 ans. Il lui propose de payer son éducation et de l'héberger chez lui. Et finalement, ils vont se mettre ensemble. Au début, il est très fier d'elle. Il pense que Naomi est son ouvre d'art. Mais petit à petit, Naomi devient caprichieuse. Elle demande plein de choses. Elle dépense beaucoup d'argent. En plus, il trouve que Naomi n'est pas très intelligent. Mais il est conquis par son physique. C'est difficile d'arrêter la relation avec elle et elle va devenir une femme fatale qui dirige leurs relations. Tanizaki est un grand écrivain du 20ème siècle. Cette histoire, c'est complètement sans morale, bizarre, étrange, un peu perverse aussi. Mais je trouve que dans ce livre, Tanizaki, il écrit très bien le changement de relation et des manchons qu'il y a entre eux. Joji essaie de dominer, mais d'un côté, il a quand même envie d'être dominé par elle. Du coup, c'est intéressant de voir ses deux sentiments contraires. Yasunari Kawabata, les belles endormies. Kawabata Yasunari, Nemure le Bijan. C'est l'histoire d'un homme vieux qui entre dans un club sucré sur les recommandations de son ami. Ce club accepte que les vieux hommes qui n'arrivent plus à être équistés physiquement, ils peuvent dormir une nuit avec des jeunes filles mais elles sont complètement endormies par des hommes mais en fait, Moshu qui est entré dans ce club, il n'était pas encore un puissant. Mais quand il entre dans ce club, il a vu une fille complètement dormie et il commence un peu à penser plein de choses. Et sa vie, elle se sentit vieux. C'est l'histoire assez étrange, c'est spéciale. Du coup, je vous laisse découvrir la suite. Kawabata est un écrivain né en 1899. C'est le premier japonais à avoir eu le prix novel de littérature en 1968. Dans les œuvres de Kawabata, il y a toujours une ambiance légèrement triste. Il écrit très bien l'âme du Japon et surtout il écrit très bien le sentiment de femme japonaise. Il est mon écrivain préféré et j'ai lu beaucoup de ses œuvres. Mon roman préféré chez lui qui s'appelle Nijikutabi mais malheureusement je n'ai pas trouvé la tradition en français. Mais si vous pouvez lire en japonais, je veux vraiment conseiller de lire ça parce que c'est vraiment sublime. Donc pour lire en français, j'ai choisi les beurs endormis mais je n'ai jamais été déçue avec ces livres. Je veux conseiller vraiment tous ces livres. Soseki Natsume, le pauvre corps des hommes. Natsume Soseki, Kokoro. L'histoire est assez simple. Un jour, un jeune homme rencontre un mouchou et ils deviennent amis. Le jeune homme l'appelle Sensei. Aujourd'hui au Japon, professeur, ça veut dire Sensei. Mais avant, on pouvait appeler quelqu'un Sensei par marque de respect. Sensei est cultivé et riche mais en fait, il fait pas grand chose dans sa vie. Il vit avec sa femme mais il communique pas beaucoup avec les gens, c'est un peu mystérieux. En jeu, le jeune homme doit entrer chez lui car son père est tombé malade. Et quelques temps après, il reçoit une lettre de Sensei. Dans cette lettre, Sensei va confesser le secret de sa vie. Ce livre a été écrit en 1914 donc il y a plus de 100 ans mais vraiment ça ne touche jusqu'à aujourd'hui. En fait, le titre français et le titre japonais sont un peu différents. En français, c'est le pauvre cœur des hommes mais le japonais c'est juste cœur. Au Japon, on n'a pas le même mot pour le cœur anatomique et pour le cœur d'un point de vue sentimental. Donc ce titre, c'est le cœur sentimental. L'histoire est assez simple mais très touchante. C'est un grand chef d'œuvre, il est très connu. Peut-être qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà lu mais j'en parle quand même parce que c'est vraiment génial. Kenji Miyazawa, Train de nid dans la voie lakute. Miyazawa Kenji, Ginga Tetsudo no Yoru. C'est un roman pour les enfants et du coup, la première fois que je l'ai lu, c'était quand j'avais 6-7 ans et j'ai tout de suite adoré. C'était vraiment un univers très riche d'imagination du coup, c'est très sympa pour les adultes aussi. L'histoire est très fantastique. C'est un petit garçon, il s'appelle Giovanni. Il se sent mal dans sa vie parce que son père ne revient pas depuis qu'il est parti à la pêche et sa maman est malade donc il doit travailler pour avoir un petit peu d'argent. En plus, ses camarades à l'école se moquaient de lui mais heureusement qu'il a son ami enfance Campanella. Un jour, le soir, pendant la fête du village, Giovanni doit aller un peu loin pour chercher le lait qui n'était pas livré. C'est alors qu'un train apparaît devant lui. Dans ce train, il y a son meilleur ami Campanella. Et ils partent ensemble dans ce train, on voyage à travers la galaxie. Miyazawa est un écrivain et un poète aussi et il a écrit beaucoup de petites histoires pour les enfants. Et malheureusement, il est mort assez jeune. C'est une oeuvre posthume qui n'a pas pu finir d'écrit. Mais d'un côté, quand il manque quelque chose, je pense que ça excite l'imagination. Voilà, donc je vous ai montré mes 5 livres préférés. En fait, j'ai plein de livres que je vais vous présenter mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de traduits en français. Moi surtout, j'aime bien lire les oeuvres d'avant la guerre au début du 20ème siècle parce que la vie était vraiment différente de la vie de maintenant. La façon de parler aussi. Et justement, j'ai l'impression que je peux voyager dans le temps avec les anciens libres. Et en plus, j'aime bien l'esprit, la manière, la politesse, l'esthétique avant la guerre. Et il y a toujours un petit peu de tristesse dans leur cœur, je trouve que c'est très japonais. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien partager plein de choses côté Japon avec vous. Du coup, si ça vous intéresse, on va se voir la prochaine fois. Matane! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501